Je m'appelle François Randin. En 2009 j'ai fondé Greenmotion, une entreprise pionnière qui produit des bornes de recharge et conçoit des logiciels de gestion pour réseaux de recharge. Depuis mars 2021, Greenmotion appartient à Eton. L'entreprise opère aussi son propre réseau de bornes public sous la marque Evipass. Evipass est devenu le plus grand réseau suisse de recharge pour électrique et le principal hub en Europe. Nous participons ainsi activement à favoriser la transition énergétique. Je m'appelle Frédéric Rivard et je travaille pour Vago Contact ESA à Dondidier. Dans le cadre de mon activité, je suis très souvent en déplacement afin de trouver avec nos clients et utilisateurs la meilleure solution à leurs problèmes. Avec Eton, nous avons une collaboration fructueuse et durable dans le domaine de l'électromobilité. Nous sommes toutes les deux des entreprises innovantes qui assurent un avenir vert ici en Suisse remonte. La durabilité est un thème qui me préoccupe toujours. Je ne réfléchis pas seulement à ce sujet en tant que directeur, mais aussi en tant que père, que personne, que citoyen, car après tout nous devons laisser aux générations futures un monde où il fera bon vivre. Notre collaboration avec Vago remonte à 2011. C'est un bel exemple de synergie en Suisse entre nos deux entreprises internationales qui ont un fort ancrage local. Nous utilisons des composants Vago Contact ESA dans des produits de recharge de pointes conçus dans la région lausanoise et distribués mondialement. Et Vago Contact a équipé son site de production Dondidier avec nos chargeurs. Lorsque je parle du changement climatique avec mes collègues et mes amis, j'entends souvent « on ne peut pas faire grand chose ». Je ne suis pas du tout d'accord avec cette affirmation. Mais pour cela, il faut oser faire le premier pas. C'est ce que nous avons fait chez Vago Contact ESA. Depuis cet été, nous avons installé 10 bornes de recharge supplémentaires pour les voitures électriques sur les parkings de nos collaborateurs. Nous les alimentons en électricité verte produite par non-soin, sur un toit ou en façade. Nous avons même prévu de faire un regroupement de consommateurs propres avec un immeuble voisin et d'équiper de plus de 7000 m² notre futur bâtiment. Grâce à notre nouvelle politique de véhicule d'entreprise et à la mise à disposition des places de parc pour tout le personnel, nous avons ainsi dû contribuer à réduire les émissions de CO2 de Vago. Car chacun doit et peut faire quelque chose pour l'environnement. Alors, vous aussi faites le premier pas vers un avenir vert et durable. Merci. Merci.